Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui, nouvelle vidéo ou deuxième vidéo du Rush pour Infinity War Vous connaissez très bien le cosmos, l'univers, toujours en expansion avec de nombreuses planètes sujets que nous allons aborder d'ici quelques jours mais aussi de nombreuses races et les races dont nous allons en parler aujourd'hui et demain car le MCU nous a quand même montré pas mal de races et je voudrais parler de quelques-unes d'entre elles je vais donc vous parler de 12 races mais du coup, divisé en deux vidéos aujourd'hui nous verrons 6 races et demain aussi 6 autres races Du coup, on attaque tout de suite la vidéo Numéro 1, les Chitori Introduits dans le premier film des Avengers les Chitori étaient une race hostine qui voulait conquérir la Terre Ils étaient au service d'Ethanos et servirent Loki suite à sa demande aux titans fous Leur aspect est très similaire à la version comics tous semblent respecter, même leur vaisseau et leur voyage à travers des baleines cosmiques Mais à part leur apparence, on ne sait pas grand chose au niveau du Chitori En effet, on en sait peu sur leur histoire, sur leur passé ils n'ont pratiquement jamais parlé et la seule fois où on les revoit, c'est dans un des trailers d'Infinity War où justement, ils semblent être face aux Wenzobiris Il semblerait donc que les Chitori soient au service d'Ethanos depuis plusieurs années Numéro 2, les Cries Les Cries, on les a croisés souvent, surtout dans le premier volet des Gardiens de la Galaxie Tout d'abord avec Ronan, mais aussi avec d'autres personnages D'ailleurs, visiblement, ils sont même apparus dans Agents of S.H.I.E.D. Mais vu que je ne regarde pas la série, je ne pourrais pas vous parler d'eux Mais s'il y a bien une chose que j'ai remarqué, c'est qu'on représente souvent, trop souvent justement Les Cries avec cette peau bleutée qui les caractérise si bien Même dans les comics, on croit souvent des Cries avec la peau bleue Mais il faut savoir que justement, ces Cries à la peau bleue, ce sont des Cries de race pure Et il existe justement une autre race de Cries, les Cries blancs En fait, ce sont des Cries qui ont une couleur de peau un peu similaire aux humains Mais il faut se rassurer, car même si les films nous ont souvent montré des Cries bleus Il y a un Cries blanc qui va apparaître bientôt dans le film Captain Marvel En effet, Jude Law est censé jouer le rôle de Marvel Et d'après les photos de tournage, il aura la peau normale Donc il y aura des Cries blancs et des Cries bleus à l'intérieur de l'univers du MCU Au sujet un peu de l'histoire des Cries, on n'en sait pas grand chose D'après ce que nous montre le MCU, les Cries ont déjà signé un traité de paix avec Xandar Sauf que du coup, on l'a vu dans les Gardiens des Galaxies 1 Ils ne veulent pas arrêter Ronan, qui du coup est en train de détruire le traité Et une autre information qu'on sait aussi sur les Cries, c'est à travers la série des Inhumains Où du coup, on connait un peu l'avancée technologique des Cries Et surtout le fait que ce sont de grands manipulateurs génétiques Numéro 3, les Centauriens Il va être un peu complexe de parler de cette race, la race des Centauriens Car pour le coup, on n'a qu'un seul cas connu en intérieur du MCU Ce cas étant Yondu Udonta, le chef des ravageurs Enfin, d'une des bandes de ravageurs Vous m'avez compris, hein ? Ok Donc, en analysant un peu l'aspect de Yondu Déjà, de base, il garde l'aspect bleuté, la peau bleue comme les Centauriens Il est aussi comme les Criminants, comme les Centauriens Par contre, sur l'aspect, ce qui change beaucoup, c'est sa crête Normalement, dans les comics, justement, les Centauriens ont une crête rouge qui est tout à fait naturelle Or, dans le film, on voit que, du coup, Yondu a une crête mécanique Un objet technologique en forme de crête Ce n'est pas naturel Et du coup, il y a vraiment deux questions à se poser Soit, ce n'est pas du tout naturel d'avoir les crêtes chez les Centauriens Ce qui serait dommage, car on les confondrait directement avec les Cris Soit, Yondu s'était fait arracher sa crête, peut-être dans le passé, au niveau du MCU Et a donc posé une crête mécanique Voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir Et vu que Yondu est le seul représentant actuel de la race des Centauriens Et bien, on ne sait pas grand-chose sur eux On ne sait pas si c'est le dernier survivant et donc la race a été détruite On ne sait pas si elle vit toujours quelque part sur Centauri 4 On n'en sait rien, tranquillement On ne les a jamais vus Et donc voilà, on ne connaît pas vraiment l'aspect de la race Juste le côté physique par rapport à Yondu Numéro 4, les Stark Alors bien sûr, quand je vous parle des Stark, je ne parle pas de Tony Stark Mais d'une race très précise Et un peu comme Yondu, nous avons un seul cas au niveau du MCU Qui représente cette race, il s'agit de Tetherface Et comme pour Yondu, nous allons un peu analyser l'aspect de Tetherface et des Stark dans les comics Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une peau violette mais un peu plus claire En fait, normalement dans les comics, c'est une peau violette assez foncée Alors qu'au niveau du MCU, c'est un teint rosâtre assez clair A croire que Tetherface a suivi le même traitement que Thanos, visiblement Car dans le MCU, c'est la même chose Thanos au départ, il est bien violé et maintenant, il commence à devenir rosâtre Mais passons En dehors de ça, c'est surtout l'armure de Tetherface qui peut être intéressante Car dans le MCU, ça a l'air d'être une simple tenue Alors que normalement, les Stark, comme leur nom l'expliquent Ils ont reçu les armures de Tony Stark Et donc ce sont des armures normalement qui sont vraiment remplies de technologie Alors que là, ça a l'air d'être une simple armure En plus de base, le personnage de Tetherface dans le film Est vraiment différent par rapport au comics Car normalement, dans les comics, il n'a plus de bras gauche Et il possède un canon à la place Ouais, Tetherface, il se la joue Cobra Tetherface a l'air assez différent au niveau de l'aspect Et du coup, il y a surtout une grande question que je me pose au niveau des Stark C'est que vu que Tetherface est le seul représentant Et que les Stark, normalement, viennent du 31ème siècle Donc du futur, mais aussi d'une terre parallèle Comment ils vont être dans le MCU ? Est-ce que Tetherface est échoué dans le temps Et du coup, il est le seul représentant de sa race au niveau du MCU ? Ou est-ce que son peuple existe quelque part Et du coup, ils ne viennent pas du futur ? C'est vraiment une question que je me pose au niveau de cette race Mais je pense qu'on n'aura jamais la réponse Numéro 5, les Klintar Alors bon, à ce niveau-là, déjà, je vais être clair Ça va être surtout de la spéculation, des suppositions Car il y a deux choses qui s'opposent déjà un peu à moi Tout d'abord, le fait que du coup, les Klintar, en fait, ce sont les symbiotes Et le seul symbiote qu'on va voir apparaître, c'est dans le film Venom Et vu que je ne connais pas l'étendue du contrat entre Sony et Disney Je ne sais pas si du coup, Venom et le Klintar sont réellement entrés dans le MCU Et deuxième chose, vu que je n'ai même pas vu le film Il n'est pas encore sorti au moment de cette vidéo On ne sait pas si du coup, le Klintar, donc le symbiote, est de base extraterrestre Ou par exemple, si c'est une sorte d'expérience qui a mal tourné Genre Flubber, en plus méchant et plus dark Mais pour vous expliquer un peu les Klintar Normalement, ce sont des symbiotes extraterrestres qui ont besoin d'autres pour vivre Et qui surtout se régissent un peu par rapport à leurs autres Normalement, ils sont bienveillants Mais voilà, si une personne est méchante, le Klintar le rendra plus méchant Si une personne est gentille, elle le rendra plus gentille Et vu que je vous parle des Klintar un peu comme ça Mais j'expliquerai un peu plus dans une vidéo spécialisée pour eux Je ne sais pas s'ils vont vraiment faire partie du MCU Mais vu que la bande-annonce est sortie, j'en parle quand même Numéro 6, les Xandariens Bon, les Xandariens, on les a vus tout le long du film des Gardiens de la Galaxie C'est des humains Et tout simplement, c'est des extraterrestres Mais qui ont un aspect vraiment proche des humains Même quand on les regarde, pour moi Ils ont un peu un côté huppé Donc je dirais que c'est un peu les Comment dire ça ? Les humains de la haute société Mais surtout, on a les Xandariens Du coup, on va plutôt analyser leur culture Déjà comme les humains, donc il n'y a rien à analyser sur l'aspect Mais sur la culture, c'est différent Déjà, on peut voir que, visiblement, leur culture est vraiment cosmopolite Il y a plein d'autres races qui se baladent sur Xandar sans problème Le coursier qu'on voit dès le départ, il n'est même pas Xandarien Donc leur culture est vraiment cosmopolite On sait aussi, du coup, qu'ils ont eu un accord avec les Cris, un accord de paix Même si ils sont en train de se faire attaquer d'un côté par Ronan Il y a eu des accords Donc, ben voilà, il y a des alliances, il y a beaucoup de choses Ce qui montre aussi que Xandar semble avoir de l'importance Et fait peut-être partie du conseil, justement, galactique s'il en existe un Et il possède surtout une armée Que l'on connaît bien, il s'agit de l'accord de Nova Mais l'accord de Nova, je vais me concentrer dessus Dans deux jours Je vais vous parler un peu des différents groupes que l'on croise Pour vous donner un avis dessus Et c'est tout pour cette deuxième vidéo Sur le rush d'Infinity War Je vous rassure, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo Demain, nous continuerons les analyses au sujet des races J'espère en tout cas que les analyses d'aujourd'hui vous auront plu Et bon, du coup, ne demandez pas de m'améliorer pour la prochaine Vu qu'elle est demain Voilà, ça sert à rien Sur ce, voilà, la vidéo est à présent terminée Vous pouvez toujours laisser un pouce bleu ou un pouce rouge Et aussi me laisser un commentaire pour me dire ce qui va ou ce qui ne va pas Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Avec d'un côté Facebook et de l'autre côté Twitter N'hésitez pas d'ailleurs à partager la vidéo Et surtout à vous abonner sur la chaîne Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada